Donc bonsoir, vous connaissez tous, donc j'ai commencé une nouvelle activité avec mon responsable Hugues et je vais faire des produits italiens, voilà, nouvelle activité, je vais faire de temps en temps des vidéos sur mon site dont vous avez l'occasion de voir et j'ai travaillé à Saporissivo, une nouvelle boîte on va filmer un peu tout le monde ce soir, montrer un peu l'ambiance qu'il y a Saporissivo c'est quoi quelque chose ça ? Italien ! Donc nous allons commencer à déguster un petit vin italien Champagne italien, et j'ose encore moins le dire parce que ça fait 5 ans qu'il s'en vend plus dans le monde que de champagne D'accord En nombre de bouteilles, pas en chiffre d'affaires parce que c'est pas le même prix Mais ça fait qu'il s'en vend plus de 3 fois de nombre de bouteilles Et donc en fait, le champagne, maintenant ici vous, vous arrivez à trouver du champagne Non mais chez le producteur etc Bon, il est pris bien Mais sinon le bon champagne s'est devenu quand même assez coûteux Et donc le Prosecco ça s'est développé du fait de son rapport qualité-prix Alors nous c'est un petit artisan, il fait 200 000 bouteilles Quand ils font 300 millions de bouteilles, c'est un tout petit producteur Donc il fait... C'est derrière Venise le Prosecco Et en fait, ce sont des collines Donc lui, il récolte des vénins à la main parce que c'est très pentu Après là où ils font 300 millions de bouteilles, c'est dans la plaine Donc c'est un peu moins intéressant Et forcément c'est la récolte plus industrielle Donc là c'est vraiment un cristal Donc on va distribuer Allez-y Vous n'avez pas roulé sur le table C'est toujours un peu de l'âme de coeur Elle avait peur que... Regardez les gourmands qui tombent déjà les bras Il y a une chose qui est aussi sacrée en Italie qu'en France, c'est l'apéro Et ils sont même meilleurs que nous sur l'apéro Parce qu'ils ont inventé un concept qu'on n'a pas chez nous Et je ne sais pas plus... On va dans un bistrot au moment de l'apéro En fait, ils ont... Sur la table, il y a plein de produits Qui sortent de la cuisine Parce que souvent c'est beaucoup des prix restants familiaux Et donc ils ont fait plein d'antipastés, etc... Et c'est à volonté... 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 Et la boisson ou... Non... Et les antipastés... Et en fait, quand il n'y en a plus, ça sort de la cuisine Et en fait, on paye l'apéro un peu plus cher Mais... Alors... Quand nous, quand on y va français On mange l'apéro Et puis on n'a plus cher après Parce que c'est tellement bon Mais les Italiens, ils prennent vraiment comme... Ils n'étroient pas le buffet Et donc il y a du jambon Des petites crèmes, des légumes Des petits pijons farcés, etc... Des choses comme ça qu'on va goûter Et donc, c'est un moment très convivial Parce qu'on se retrouve dans un endroit Et on n'est pas en train de nous dire Tiens, combien vous avez acheté, etc... C'est comme à la maison, enfin... C'est très sympa Et voilà... Et donc, en Italie, il y a des... Alors, d'abord, on va goûter, quand même... Et puis, on va trinquer... Allez ! Donc, euh... A ma nouvelle activité ! Voilà ! On va trinquer à l'aventure italienne de Francine ! Voilà ! Bon, ben... Bon, ben... Bon, ben... Bon, ben... C'est parti ! C'est parti ! Ouais, il est bon, hein ! En fait, c'est plus... Un... 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 Un champagne, c'est une vinification plus longue Là, on est sur vraiment... Les arômes primaires du raisin Donc, on va être plus sur le fruit Des arômes floraux, un peu... Donc, c'est... Et nous... De temps en temps, on fait des dégustations À l'aveugle Champagne, Prosecco On demande aux gens ce qu'ils préfèrent Il y a souvent des jeunes, enfin des femmes Ils vont préférer ces arômes un peu plus fruités Parce que parfois, le champagne, c'est plus un vin Donc, il y a un peu plus d'acidité Il y a un peu plus de... Donc, c'est... En fait, c'est différent, hein ! C'est pas pareil, mais... Moi, je fais la grimace... Mais c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Et donc, ça peut très bien s'accompagner De petits graissons Allez-y ! Allez-y ! Découvrir un peu les... Les produits Je pense que par ailleurs Ben, pour elle, c'est aussi intéressant D'avoir votre... Votre tour Parce que vous êtes des gens... Ben, voilà ! Dans l'opinion... Ben, le mec qui filme, il n'a pas loin ! Tu vas faire tomber de ta caméra, hein ! Tenez ! Alors... Vous voyez qu'ils sont... Ils sont tous difformes Parce qu'ils sont étirés à la main Donc, c'est vraiment complètement artisanal Ça, c'est une entreprise Aujourd'hui, ils sont 80 À étirer des graissons à la main Et ceux-là, ils ont... Dans la plupart des biscuits d'apéro Vous avez dedans des graisses animales Végétales, du sandou Des trucs rajoutés Donc, c'est assez... C'est très gras, en fait ! Alors que ça, c'est... Il y a... On en a à Nature Où il y a zéro graisse dedans Donc, c'est assez léger C'est ça ? Celui-là, voilà ! C'est rempli, hein ! C'est pas agéré ! Donc, ça, c'est aux olives On en a... Il y a toute une gamme Et donc, en Italie... Le pain est pas très bon Parce que leur pain, il n'y a pas de sel Donc, leur charcuterie est tellement bonne Qu'on la mangerait sur n'importe quoi Mais... Ils ont une bonne charcuterie Le jambon est très bon Mais donc, à table, il y a très souvent des graissons Et donc... Alors, ça peut se manger comme ça à l'apéro Ou sinon, si on veut faire un truc sympa On peut enrouler un petit peu de jambon aussi autour Ça fait tout de suite assez... C'est là où ils font du jambon qui fait très cher ? Alors, ils font... Alors, je dirais qu'ils ont une triture du jambon Qui est... Ils font du jambon très cher Mais ils font aussi du jambon... Le jambon de supermarché en Italie Il est meilleur que chez nous Parce que c'est pas du jambon reconstitué Et je pense que s'ils faisaient du jambon... Quand vous achetez... Quand vous voyez la pâte de jambon dans un supermarché C'est pas... C'est pas la pâte du cojon Ça a été trituré On lui redonne la forme Alors que là-bas, en Italie, vous vendez ça Personne n'achète Alors... Donc là, l'idée, ce soir, c'est que vous allez goûter quelques produits Et je vais vous expliquer, nous, ce qu'on fait Alors... Vous allez... Vous pouvez commencer là... Vous avez des petites crèmes Vous avez une crème de cèpe Avec des... Donc... Tous nos produits sont complètement artisanaux Notre un avec 32 artisans Qui sont vraiment des petites entreprises familiales Donc la crème de cèpe, elle est faite dans une casserole qui est grande comme ça Euh... C'est... C'est 90 ou 95% de cèpe Euh... Et puis... Typiquement, avec cette crème de cèpe, vous pouvez faire des pâtes au cèpe Donc là, on a fait une recette de linguine au cèpe De linguine au cèpe C'est tout simple, hein... Il y a juste... On utilise cette crème un peu d'ail, un peu de persil Et vous faites une bonne... Une belle... Une belle assiette de linguine au cèpe Qui sont délicieux Et ça vous coûte 1,90€ par assiette Donc ce qui est quand même un plat relativement économique Un des avantages de la cuisine italienne C'est que c'est une cuisine de... L'Italie, c'est un pays paysan Un pays assez pauvre Et donc, la... Ils mangent des pâtes Ils n'ont pas beaucoup de viande rouge Parce qu'en fait, l'Italie, c'est... Ils sont 60 millions, mais sur un tiers du territoire Donc ils n'ont pas de vaches Parce qu'il n'y a pas la place Il y a beaucoup de montagnes et de collines Donc ils ont beaucoup de petites exploitations Des fermes Et donc, ils mangent les fruits, les légumes du potager Et donc, ils font beaucoup de risottos Nous, on essaie d'expliquer... Qui cuisine régulièrement des risottos ? Vous en faites, voilà Mais pas tout le monde, vous voyez Donc, nous, on dit aux gens... On se dit que le risotto, c'est compliqué On va le couper Parce que souvent, on mange des risottos collants, etc. Un risotto, c'est hyper simple Quand on a un bon rive On va en goûter tout à l'heure Et ça ne coûte rien du tout Moi, je vous fais un... Vous pouvez aller goûter une huile au citron On fait un risotto avec cette huile au citron Ça me coûte 70 centimes pour une assiette Mais qui vous fait votre plat Et c'est délicieux Et vous en faites ça à des amis Ils vont s'en souvenir, c'est délicieux Moi, je vous fais un risotto à la truffe blanche Avec une petite beurre à la truffe blanche artisanale Ça vous coûte 1,50€ par assiette Vous allez manger ça dans un restaurant Le restaurant, le risotto à la truffe Et vous le facturez 17, 20€ Et vous pouvez vous faire ça chez vous Pour rien du tout Et c'est pas compliqué Donc nous, le but, c'est de vous permettre De vous approprier un peu cette cuisine Qui est une cuisine qui est familiale Parce que les enfants, ils aiment bien Moi, je peux... Nous, on fait très souvent des risottos à la maison Des pâtes en famille On peut faire des très bonnes pâtes Chez nous, on mange des pâtes une fois par jour Les pâtes, ça ne fait pas grossir Les gens qui disent que les pâtes, ça fait grossir C'est parce qu'ils vont mettre de la crasse dedans, etc. Les pâtes à l'italienne avec des légumes, etc. Ça ne fait pas grossir Et nous, nos enfants, ils mangent beaucoup de légumes Dans les pâtes, dans les autos Parce qu'il n'y a pas besoin de viande Il n'y a pas besoin de viande Dans les pâtes artisanales qu'on a Il y a 15% de protéines Dans la viande, il y a 18 à 20% de protéines Donc, en Italie, ils mangent beaucoup de protéines Par les pâtes, en fait Ou par les légumes Donc, nous, l'idée, c'est d'essayer de vous expliquer De vous donner des idées De vous donner envie de vous approprier un peu plus cette cuisine Après, vous avez des petits Ceux qui n'ont pas goûté La petite crème artichaux et thon Comment vous avez trouvé les cèpes ? Très bon Très bon Très bon Avec ça, qu'est-ce que je me fais, moi, souvent Avec la petite crème artichaux et thon Je me fais un poisson blanc Même un poisson congé Et à la fin, je finis la cuisson Je mets un peu de cette crème-là Avec un peu d'huile Et tout de suite, vous le faites revenir là-dedans Et vous avez l'impression Vous avez mangé un poisson super Alors que c'est un truc super simple On va faire découvrir ses produits Et puis, vous la connaissez ? Je crois que la cuisine, c'est son truc, non ? Et donc, l'idée, c'est qu'elle va animer des dégustations Qui sont des moments où, en fait, C'est un peu des petits cours de formation en cuisine Parce qu'en fait, on explique plein de choses On cuisine un plat, donc les gens peuvent aller voir aussi On déguste un plat Et donc, voilà, c'est un moment qu'on visuale Alors, tenez, là, vous avez différentes choses Finissez par le rouge Avant, vous avez des olives C'est des olives C'est des olives que fait notre producteur d'huile d'olive Elles sont exclusivement aloé au sel Des oignons Après, vous avez des petits oignons Ça, c'est des petits piments farcis au thon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est légèrement relevé C'est pas très fort C'est pas très fort C'est bon 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 Bonjour Et Saporissimo Vous êtes le créateur de ce Ce nom Cette firme je ne sais pas comment l'appeler, ce concept, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui a un rapport direct avec l'Italie, c'est-à-dire que vous proposez de rien moins que de faire connaître, de diffuser la cuisine italienne en France. – Exactement, bonjour, moi j'ai épousé une Italienne, donc j'ai épousé l'Italie, et depuis 20 ans je me suis approprié personnellement la cuisine italienne, en particulier au travers de ma belle-mère qui est une cuisinière émérite, comme beaucoup de femmes italiennes, elle a cuisiné toute sa vie, donc c'est une cuisinière remarquable. Et donc moi j'ai eu l'envie de permettre aux Français qui le souhaitent de faire ce parcours que j'ai fait moi-même, mais de façon accélérée, et donc de les éduquer et de leur apprendre la cuisine italienne. Les Français mangent beaucoup de pâtes, mais c'est plutôt des nouilles souvent, ils ne savent pas forcément cuisiner les pâtes. Le risotto, ils en ont des images parfois moyennes parce que c'est souvent trop cuit, et donc d'où cette idée de monter un concept pour diffuser la cuisine italienne en France. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement je crois que tous les Italiens qui résident en France sont bien conscients du fait que, sauf quelques exceptions, dans la plupart des restaurants italiens, dans la plupart des pizzerias, bon, la cuisine laisse un petit peu à désirer, quoi. Donc c'est effectivement une initiative tout à fait louable, la vôtre, parce que... Mais si je comprends bien, c'est plutôt, c'est pas tellement votre domaine, votre cible, ce ne sont pas tellement les restaurants, mais c'est plutôt les particuliers. Voilà, en fait, le concept que j'ai monté, c'est d'organiser des moments conviviaux à l'italienne, autour de la gastronomie italienne, et donc pour permettre aux gens de faire des bons plats, il fallait déjà avoir des bons produits. L'Italie, c'est une mine infinie de bons produits, donc j'ai sélectionné un peu plus de 200 produits, produits par des producteurs artisanaux, tous. En Italie ? En Italie, exclusivement, et que des petites PME, qui font entre 200 000, 1, 2 millions d'euros, donc vraiment des entreprises de taille humaine, familiales toujours. Et donc ces produits, je les présente, et je les fais déguster lors de dégustations-vente. Donc les gens goûtent une vingtaine de produits, et durant ce moment, ça peut être un déjeuner, chez des particuliers, un dîner, on fait ça aussi en entreprise, ça remplace un plat tour-pas ou un restaurant. Donc on goûte, et nous faisons aussi un plat, donc il y a un atelier culinaire intégré, on va dire, et on va apprendre aux gens à leur montrer comment on culine des pâtes aussi bonnes que dans une trattoria au bord de la mer, je ne sais pas, quelque part dans les Pouilles ou en Sicile. Alors donc, si je décide un jour de recevoir une cinquantaine de personnes, je peux faire appel à vous pour... Alors, 50 personnes, non, parce qu'on a besoin d'une... c'est un moment convivial, donc on va être entre 8 et 15, 16, 17 personnes, puisqu'il faut que le groupe... On a un moment de partage, donc on échange, une petite parenthèse italienne, on voyage en Italie, et donc c'est vraiment des... donc d'abord, c'est souvent chez les particuliers, donc il faut que les gens n'ont pas forcément de quoi recevoir 50 personnes, et puis en plus, on va en cuisine, enfin les gens qui souhaitent suivre en cuisine, donc on va voir comment on procède et on explique. Donc il faut avoir des groupes qui... pour que ça fonctionne bien, Voilà, j'étais ces derniers jours à Bordeaux pour justement lancer l'entreprise au Bordeaux, et j'ai fait 4 dégustations, il y avait entre 8 et 15, 16 personnes. Vous voyez, ce sont les bonnes quantités pour qu'il y ait un moment convivial, c'est vraiment un moment de partage. Mais, alors, donc, des groupes de maximum, disons, 15 personnes, c'est ça ? Alors, ceci dit, est-ce que vous avez... ça fait à peu près un an que vous avez lancé ce concert ? Oui, ça fait un an, on en a fait... on a fait maintenant près de 200 dégustations-vente, et il y a à peu près 1200 clients. Donc voilà, c'est le... Alors, est-ce que vous avez au bout d'un an, est-ce que vous avez l'impression que les réactions, l'accueil d'abord, et puis les réactions sont positives ? Oui, alors, les réactions sont très positives, les gens, typiquement, si vous organisez une soirée chez vous, la plupart des gens qui invitent nous disent, mes amis m'ont remercié, c'était une soirée originale, ils ont appris plein de choses, puisqu'on raconte aussi l'histoire des produits, l'histoire des producteurs. Moi, je connais personnellement tous les producteurs, et alors, moi, je fais ça moi-même, mais je forme aussi des gens à réaliser cela, c'est pour ça que j'étais à Bordeaux. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui font ça au travers de la France, à Paris, à Grenoble, à Nantes, et donc, voilà, ces gens viennent vous expliquer, comment vous transmettre ce qu'on a envie de transmettre autour de la cuisine italienne. Alors, je vois, là, vous avez un peu de documentation, je vois que non seulement vous importez la nourriture, mais vous avez une liste de vins aussi. Voilà, alors, en fait, moi, j'ai été, on a démarré sur un univers autour de l'apéritif, des pâtes, du risotto, des biscuits traditionnels, et puis j'avais quelques bouteilles de vin, parce que j'étais un peu, j'étais pas bien convaincu que le vin italien, j'arrive à bien le vendre, et en fait, ça s'est très bien vendu. Donc, l'année dernière, je suis parti à la recherche de vin, et j'ai monté un catalogue de vins, donc effectivement, il y a 25 vins qui viennent compléter, et effectivement, les Français apprécient beaucoup le vin italien, je pense que ce sont des goûts un peu nouveaux, des goûts originaux, différents, des vins à boire souvent, rapidement, donc on n'a pas besoin de les garder, d'avoir une cave, même si j'ai aussi un Barolo et j'ai quelques vins de garde, mais je dirais que, voilà, donc il y a un accueil très favorable au vin italien. – Vous savez que l'inverse n'est pas forcément vrai, parce que vous, vous êtes allé en Italie, il y a, je dirais, une certaine réticence, pas vraiment de la méfiance, mais le goût du vin français n'est pas vraiment au goût des palais italiens. – Oui, je pense que les, je le sais, puisque je vais souvent en Italie, et donc je pense que les vins italiens sont plus aromatiques, plus fruités, les vins français sont plus tanniques, ce sont des vins, ce sont des vins plus difficiles d'accès. Donc non, c'est certain, mais effectivement, les vins italiens en France, je pense que ça se développe. Le Prosecco, quand je dis aux gens qu'il s'est vendu plus de Prosecco que de Champagne en 2013, effectivement, ça surprend beaucoup, mais ces vins ont beaucoup de succès. – Vous avez naturellement un site internet grâce auquel on peut vous contacter ? – Bien sûr. Alors, en fait, les clients achètent lors des dégustations-vente, et ensuite, il existe un site qui est réservé aux clients, sur lequel ils peuvent trouver beaucoup de recettes que j'ai filmées moi-même, qu'on a sélectionnées avec beaucoup d'attention, et ils peuvent recommander sur internet. Moi, ce que j'essaye d'amener au travers de ce site, au travers de ces dégustations, c'est une cuisine qui, je crois, est très adaptée à notre époque, c'est une cuisine saine. Donc moi, j'insiste beaucoup sur la diète méditerranéenne. Les gens se préoccupent de plus en plus pour la santé. Des produits issus d'une agriculture raisonnable, donc certains sont bio, mais tous sont très bien faits. Et puis, c'est une cuisine rapide, savoureuse, conviviale, colorée. Et donc, je pense que c'est une cuisine qui peut avoir beaucoup de succès aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup et je veux faire partager. Et je pense que les gens sont tout à fait disposés à la recevoir aujourd'hui. Alors, les Français sont généralement très fiers de leur cuisine. La cuisine française est un mythe, c'est un patrimoine reconnu par l'UNESCO. Alors, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression, ou est-ce qu'on ne vous a pas reproché d'être un peu un traître à la patrie, enfin, au moins à la gastronomie française ? Je dirais, bon, moi, j'aime beaucoup l'Italie. Je suis très étonné par le nombre de Français qui aiment l'Italie. Il y en a beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et la cuisine italienne est très appréciée. Donc, bien au contraire, je pense qu'on amène des réponses à une attente, l'attente de beaucoup de gens, puisque, bon, beaucoup de gens ont une image moyenne de la cuisine italienne, parce que souvent, on ne mange pas de... Enfin, elle n'est pas toujours très bien faite. Et donc, ils sont très heureux d'être capables de s'approprier. En plus, vous faites aujourd'hui d'excellentes pâtes pour un prix très modique. Vous pouvez faire un plat fantastique. Ça va vous coûter 2, 3 euros par personne. Donc, c'est très festif. Donc, je pense que les gens sont très, très heureux qu'on leur amène ça. Et alors, moi, maintenant, ce que je cherche, ce sont des gens qui sont prêts à porter la bonne parole. Donc, il y a une dizaine de personnes que j'ai formées. Et donc, maintenant, je dirais que le concept est bien rodé, fonctionne. Et l'idée, c'est d'aller... De faire appel aux bonnes volontés pour trouver des gens qui seraient intéressés à développer cette entreprise. Donc, organiser des dégustations-vente. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand chef, un grand cuisinier, puisque c'est une cuisine simple. Donc, à partir du moment où on estime qu'on peut former tout le monde à s'approprier, on peut bien évidemment former des gens qui vont organiser ces dégustations-vente. C'est un métier convivial. Il faut aimer la cuisine. Et il faut savoir que c'est un métier qui se développe beaucoup. Ça s'appelle la vente directe, en fait. Il y a des gens qui font maintenant des carrières dans ces métiers, puisqu'on peut, je dirais, être rémunéré sur les ventes, mais également animer et gérer des équipes, puisque, typiquement, si lorsque je viens chez vous, il y a quelqu'un qui dit, c'est sympa, je le ferais bien de façon, comme un revenu complémentaire en faisant quelques soirées par mois, ou, plus important, je me lancerais bien, et bien, effectivement, moi, je vais accompagner cette personne, la recruter. Alors, j'aurai l'assistance de la société, mais la former, l'accompagner. Et donc, pour ça, je vais être rémunéré. Et donc, il y a des gens qui gèrent des réseaux. Donc, c'est assez intéressant, ce qu'on gère des réseaux d'indépendants. C'est des gens motivés, puisqu'il faut savoir que la rémunération, ce sont des commissions. Et donc, voilà. Donc, c'est un métier... Vous savez, il y a 400 000 personnes, aujourd'hui, en France, qui vivent de ventes directes. Donc, ça répond à un souci de convivialité, d'expliquer les produits. Donc, voilà. Je suis dans cette phase-là, aujourd'hui. Hugues Percédu-Cert, est-ce que vous envisagez, à terme, des cours de cuisine ? Alors, je dirais qu'au sein des dégustations qu'on organise, il existe des cours de cuisine. Donc, pour moi, déjà, l'objectif est de développer cette entreprise et donc de recruter à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, ça marche très bien. La vente directe ne marche pas très bien à Paris, parce que, vous savez, les fameuses ventes supérieures ou toutes ces choses-là, parce que les Parisiens sont très sollicités, ils ont tout en bas de chez eux. Et, un peu à ma surprise, ce concept a bien fonctionné parce qu'on amène vraiment un moment convivial autour de l'Italie. Et même si les gens ont des épiceries italiennes en bas de chez eux, finalement, on apporte quelque chose d'autre et ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Mon but, c'est vraiment de développer cela. Après, effectivement, moi, j'ai d'autres idées autour de l'appropriation de l'art de vivre à l'italienne et en particulier son aspect culinaire. Et typiquement, on est en train de finir de réaménager un endroit à une heure de Paris où on organisera des parenthèses gourmandes à l'italienne sur un week-end avec un cours de cuisine intégré. Les gens pourront dormir sur place et donc des dégustations de vin. Alors, ça sera pour un nombre plus restreint de personnes. Mais voilà, on a un certain nombre d'idées autour de cette appropriation de l'art de vivre à l'italienne, de la cuisine italienne en France. Alors, Hugues Persi, du Cerf, je vous remercie pour ce que vous faites pour la diffusion de la gastronomie italienne. La gastronomie fait partie de la culture et donc votre entreprise, bon, naturellement, il y a un côté, je l'espère pour vous, rentable, mais il y a aussi un côté, disons, culturel et un côté, presque une passion. Je pense que, de toute façon, on ne parle pas de bien de cuisine si on n'est pas passionné. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi une passion assez culturelle, mais c'est quelque chose qui permet d'atteindre tout le monde. C'est-à-dire que, je suis assez étonné, mais on arrive à, on touche aussi bien des gens de, je veux dire, des cadres supérieurs que des, on arrive à toucher vraiment tout type de gens. Ce qui les réunit, c'est l'intérêt pour les bons produits et ce qu'ils transmettent en termes de culture. Et effectivement, quand on fait goûter des pâtes et on dit que c'est la plus vieille fabrique de pâtes d'Italie, créée en 1820, qui fabrique ses pâtes, ou c'est, et qu'on raconte l'histoire des pâtes de Gragnano, etc., dans nos soirées ou dans nos déjeuners, on parle beaucoup de culture, on parle beaucoup d'histoire italienne et effectivement, la culture est au cœur de tout cela. Voilà, alors, il me reste seulement à vous remercier de nous avoir reçus et de vous souhaiter, naturellement, tout le succès possible et imaginable pour votre entreprise. Je vous remercie et puis donc, si certains des gens qui visionnent cette interview sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada